L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie répondit, je suis la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a été avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes à la promesse de Christ. Et réponds, Seigneur, ta grâce dans nos cœurs, comme nous avons connu par le message de l'ange, l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous avons vu que la prière de l'Angélus, tout comme la prière de l'Ave Maria, sont enracinées dans la tradition de l'Église. C'est-à-dire dans une transmission ininterrompue de la communauté croyante jusqu'à nos jours. Nous avons vu aussi que c'est le reflet de l'expérience de l'Église. L'Église qui a expérimenté la présence de Dieu, de la Providence, dans son histoire, à travers la médiation de la Vierge Marie. Maintenant, nous allons contempler comment l'homme est impliqué dans son mystère du Dieu qui sauve, et de manière concrète, à travers l'envoi de son Fils en chair humaine dans l'histoire. Quand nous disons « L'ange du Seigneur a porté à l'annonce à Marie », nous répondons « Et elle a conçu ». Donc, il y a une femme de notre race qui est impliquée dans l'histoire, le projet de Dieu, et qui conçoit en Fils à qui elle va donner sa chair, alors que son Fils a Dieu pour père, il n'a pas de père humain. Ensuite, quand nous contemplons la réponse de Marie, nous voyons une femme, la même femme, qui est approchée par Dieu, mais qui s'exprime. C'est-à-dire, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui s'expriment. La mère du Sauveur n'a pas été brutalisée. Dieu ne l'a pas forcée. Elle a dû librement accéder à l'inclusion du mystère de salut, librement, et là, accepter le projet de Dieu. Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait, selon ta parole. Et dans le troisième couplet, que nous lisons dans le prologue « Selon saint Jean », nous disons « Et le Verbe s'est fait chair ». Le Verbe qui existait à l'origine de toute chose a pris notre chair humaine, avec ce que cela suppose, des expériences concrètes. C'est l'homme qui a faim dans sa chair, l'homme qui aime dans sa chair, l'homme qui pleure ses amis dans sa chair. Le Verbe de Dieu, qui était dès le commencement, à l'origine de toute chose, a pris notre chair et il a demeuré. Il habite, il a posé sa tente. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui chemine avec nous dans notre histoire. Et de cette manière, l'homme est impliqué dans l'histoire de Dieu. Et c'est à partir de cette implication que l'homme pourra alors prier. Réponds ta grâce, Seigneur, dans nos cœurs. Parce que c'est l'homme qui remplit le cœur de Dieu, de son esprit, chaque fois que l'amour est infusé et donné à l'homme. Afin que nous qui avons connu, parce que l'homme à l'homme a été donné de connaître l'inconnaissable, grâce au mystère de l'incarnation ou du Verbe fait chair. Alors nous qui avons connu cela, nous pouvons espérer être assumé comme homme dans celui qui nous a sauvés dans sa chair, en se laissant clouer sur la croix. Mais cela n'a pas été la dernière parole ou le dernier mot du Père. Le dernier mot, c'est qu'il a été ressuscité par le Père et il nous entraîne dans sa résurrection où il pourra nous offrir à son Père et pour que son Père soit tout en tous. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et le bonheur de l'homme, c'est de voir Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada